alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne asmr de paul pour la suite bien évidemment de des lectures de chair de poule le tour numéro 34 comment tuer un monstre j'espère que vous allez bien que vous êtes confortablement installé et que comme moi vous avez hâte d'écouter la suite car il ya une bonne ambiance je trouve que l'histoire plutôt cool pour le moment barbara et son frère colle oui colin j'ai du mal donc son je crois qu'ils doivent passer quelques jours chez leurs grands-parents et des trucs pas normal chez eux la grand-mère qui fait des crêpes pour une centaine de personnes alors qu'ils sont que deux et corps la grand-mère elle ne mange même pas et le grand-père on s'était laissé sur le fait que barbara a été intrigué sur le fait que grand-père ah oui elle voulait aller chercher des livres en tout cas des livres de lecture romans ou autres pour les grands-parents qu'elle avait mis dans sa valise et elle a entendu des pas c'était le grand-père qui se baladait avec un plateau de crêpes on sait pas pourquoi mais je soupçonne je n'ai jamais lu à le livre mais je soupçonne qu'ils sont pas tout seul dans dans la grande maison parce que déjà la maison en elle-même elle est bizarre on dirait la maison des weasley tellement que la manière que c'est décrit c'est pas une maison comme nous on vit entouré d'arbres gigantesques voilà la forêt elle est bizarre la maison les bizarre ma coupe de cheveux elle est bizarre donc ne faites pas attention on reste quand même dans le domaine de l'horreur même avec mes cheveux donc que nous réserve le grand-père que qu'est ce que barbara va découvrir est ce que le chien kilim va tout foutre en l'air parce que bien il est avec elle il aboie lui il est content il voit des crêpes donc nous allons voir ça tout de suite ensemble comme d'habitude je vous souhaite une bonne écoute à autant pour moi d'habitude après après ma phrase je vous souhaite une bonne écoute pas il ya la suite de l'histoire sauf que là elle dit seulement que donc à la fin de l'autre vidéo qu'elle devait élucider le mystère coûte que coûte de pourquoi son grand-père il se balade en slash avec des crêpes chez lui et elle se dit si seulement je m'étais contenté de m'occuper de mes affaires trois petits points et la page suivant donc le chapitre 9 c'est pour dire qu'il s'est passé c'est le lendemain donc ne fait pas attention encore une fois je vous souhaite une bonne écoute allez jouer dehors tous les deux pendant que je lave la vaisselle nous suggérera grand mère après le petit déjeuner ensuite venez m'aider à faire la tarte à la rhubarbe elle nous prend pour des bébés ou quoi me chuchote à colin furieux joué comme si nous avions deux ans sortons d'ici lui dit je en l'entraînant vers la porte ouverte qui donnait sur le jardin se balader dans le marécage ne me semblait pas très réjouissant mais c'était mieux que de rester accroupir dans cette bâtisse rongée par la moisissure dehors nous fûmes accueillis par un grand soleil l'air chaud et humide m'enveloppa et m'oppressa je respirais profondément afin d'évacuer la désagréable impression que j'avais ressenti alors qu'est ce qu'on fait demanda cola qui remplissait également ses poumons je jetais un coup d'oeil autour de moi qui découvrit un chemin qui partait à l'arrière de la maison et s'éloignait vers le marais allons nous promener proposé je viens pas question que j'aille là dedans refusa cola pour rien nous monte de quoi tu as peur des monstres de ta bd des créatures de la vase rica neige pour l'agacé tu es nul murmura-t-il en se renfrognant pourtant il s'éda et nous fîmes quelques pas en direction du sentier les feuilles des arbres filtraient la lumière du soleil projetant des ombres étranges autour de nous c'est vrai admis soudain colin en fait j'ai peur des serpents ne t'en fais pas j'y ferai attention toi tu surveilleras les alligators les quoi dit-il en faisant des yeux ronds tu ne savais pas que le coin grouille d'alligators mangeur d'hommes colin n'eut pas le temps de répliquer une voix stridente nous fit sursauter les enfants ne vous éloignez pas trop en me retournant je vis grand-père eddy qui marchait derrière nous tenant une longue scie aux dents pointues il allait vers un petit hangar en construction situé non loin du chemin sur lequel nous étions vous voulez pas venir m'aider à terminer ma cabane cria t-il en agitant l'outil comme je le dis souvent construire ça donne confiance en soi d'accord mais plus tard répondis vous êtes en retard cria t-il décidément grand père était dur d'oreille colin plaça ses mains en porte voix plus tard hurla t-il écroulé de rire nous continuâmes à marcher sur le sol de plus en plus mou soudain colin trébucha sur une forme étrange et noirâtre qui bougea silencieusement un alligator hurla colin est allé de tout son long plus tard ah bon d'accord répondit à ce moment grand père vite vite aide moi me relever il va me dévorer pleurniché colin pour toute réponse je me mets à rire c'est un genou de si près dis-je calmement la bouche encore déformée par la peur colin considéra cette forme qui ressemblait effectivement à un gros genou il s'est fixé sur une racine qui sort de terre tu te souviens je t'en ai parlé hier lui rappelais je bien sûr que je m'en souviens crana t-il je voulais seulement effrayé je m'apprête à sortir une autre bonne blague mais je m'aperçus qu'il tremblait de la tête aux pieds et j'eus pitié pour lui vient on rentre à la maison grand mère doit sûrement nous attendre pour faire sa tarte sur le chemin du retour je lui racontais que j'avais surpris grand père au deuxième étage un gigantesque plat de crêpes dans les mains il doit être comme ton père il aime prendre son petit déjeuner au lit il n'y a rien de bizarre à ça conclut il tu as peut-être raison fige sans conviction mais pourquoi autant de crêpes vous avez bien joué nous lança grand mère alors que nous arrivions dans la cuisine décidément elle ne manquait pas d'humour colin et moi nous nous regardâmes furtivement au sang légèrement les épaules alors vous êtes prêts à m'aider j'ai tout préparé continue à tel en désignant la table effectivement tous les ingrédients étaient disposés soigneusement qui veut rouler la pâte pendant que je coupe les tiges de rhubarbe propose à tel en me fixant il y en avait une montagne moi bien sûr répliquais je n'ayant visiblement pas le choix je peux aller lire une bande dessinée dans le salon demanda colin en soupirant quand j'aide à la cuisine il paraît que je gêne tout le monde pas question refusa grand mère tu vas me faire le plaisir de peser le sucre je me mis au travail mais grand mère pris rapidement la relève merci les enfants maintenant asseyez vous pendant que je termine et buvez un grand verre de lait bien que n'ayant pas soif nous bûmes sans rechigner tout en le regardant s'activer et nous fûmes très étonné au lieu de faire une tarte elle en préparera trois pourquoi tu en fais autant dis je je préfère qu'il y en ait plus que moins si jamais quelqu'un passait tu comprends si quelqu'un passait mais qui pourrait venir ici dans ce désert debout au beau milieu de nulle part et n'avait-elle pas affirmé que les visiteurs étaient rares je la regardais stupéfaite ma grand mère avait-elle perdu la tête en tout cas quelque chose ne tournait pas rond dans cette maison travailler donne soif affirma grand-père en poussant brutalement la porte du fond il fila droit vers le réfrigérateur pour chercher de quoi se désaltérer vous voyez bien que j'ai raison dit-il en pointant un doigt sur nos deux verres vous êtes prêt à me donner un coup de main pour finir ma cabane écoute et dit les enfants ne sont pas venus jusqu'ici pour travailler le gronda gentiment grand-mère qu'ils aient plutôt exploré la maison il y a tellement de pièces je suis certaine qu'ils dénicheront des trésors bonne idée approuva-t-il un sourire illumina son visage pour s'évanouir aussitôt seulement faites attention ajouta-t-il vous trouverez une porte fermée à clés au bout du couloir du troisième étage surtout n'essayez pas de l'ouvrir pourquoi s'étonna colin déjà inquiet rose et eddie échangèrent un regard furtif on se lisait la crainte elle sert au rangement explique à grand-mère en rougissant violemment nous y avons entreposé des vieilleries qui sont très fragiles alors s'il vous plaît n'y allez pas la discussion en resta là colin et moi filâmes sans demander notre reste plutôt content de quitter cette pièce bien sûr les grands-parents étaient très gentils mais si bizarre puisque la cuisine le salon et la salle à manger que nous connaissions déjà constitué la presque totalité du rez-de-chaussée nous décidâmes de nous attaquer aux étages supérieurs le premier était occupé par une bibliothèque évidemment gigantesque où étaient entreposés tous les livres accumulés depuis des années ils étaient tellement vieux et couverts de poussière qu'ils nous firent éternuer excepté un vase de porcelaine de la vaisselle en cristal des petits animaux en verre posés sur une table et un lourd champ de lit en bronze nous ne trouvâmes rien de vraiment excitant au deuxième nous évitâmes le petit haut nous donner nos chambres nous parvîmes à celle des parents après avoir suivi le long couloir biscornu passons dis-je à mon avis n'aimerais pas qu'on fouille dans leurs affaires dépêche toi fit colin en riant on pourrait bien tomber sur un fantôme qui porte un plat de crêpes très drôle et répliquai-je en lui donnant une table dans le dos et alors on ne peut plus blaguer ronchonna t-il ses lunettes ayant glissé sur le bout de son nez je m'arrêtais devant la pièce suivante poussant la lourde porte en chaîne qui grinça sur ses gonds j'entrais et tâtonnais dans l'obscurité à la recherche de l'interrupteur l'unique ampoule sale pendu au plafond diffusa alors une lumière blafarde le spectacle était impressionnant la pièce était remplie de carton empilés les uns sous les autres il y a peut-être un trésor là dedans dans sa collin me plaquant contre le mur il passa devant moi et en attrapa un je ne sais pas ce que ça contient mais en tout cas c'est lourd se plaignit il alors qu'il déposait son fardeau je sentis l'odeur aigre de moisie qui en émanait le bouchant le nez j'attendis que colin ouvre sa boîte dont les rabats étaient collés lorsqu'il y parvint il laissa échapper un cri de surprise c'est dingue quoi qu'est ce que c'est demandais je me penchant des journaux rien que des vieux journaux s'exclama-t-il ahuri effectivement de vieux journaux jaunis par le temps étaient entassés en couches successives quand nous ouvrîmes cinq autres cartons qui traînaient là nous découvrîmes que certains titres datait d'avant la naissance de mon père la pièce entière était remplie d'archives portant sur plus de cinquante années pourquoi gardait-il tout cela oh s'écria un colin de sa voix effrayée tout en déballant une autre caisse tu ne croiras jamais ce que je viens de trouver qu'est ce qu'il y a fige redoutant le pire des magazines c'était malin il commençait à me taper sérieusement sur les nerfs à force de vouloir me faire peur pourtant je le rejoignis car j'aime beaucoup les journaux illustrés les vieux comme les actuels plongeant le bras pour en sortir quelques-uns je ressentis un chatouillis sur ma paume et retirai vivement ma main à peine avais je baissé la tête que je poussais un cri de frayeur des cafards se promener par dizaines sur mon bras lâchant mes journaux je secouais désespérément ma main pour me débarrasser de ces insectes ignobles aide moi à crier jacolin enlève moi ces bestioles des centaines de pattes minuscules grouillées sur ma peau colin ramassa un magazine qui traînait par terre et frappa de toutes ses forces mais plus il tapait plus il en sortait d'entre les pages rapides comme l'éclair ils atteignirent mon t-shirt mon cou mon visage je t'en supplie colin aide moi hurlé je certains venaient de franchir mon menton d'un geste vif je les fis tomber et réussi même à en écraser quelques-uns écuré j'attrapais la bande dessinée que colin avait glissé dans la poche arrière de son jean et balayé les autres cafards au fur et à mesure qu'il me quittait il courait se réfugier sous les cartons je continue à me débattre comme une folle arrête barbara dit colin il n'y en a plus et soufflé je regardais autour de moi oui ils avaient disparu seulement je ressentais de telles des mangeaisons que j'eus peur d'être contaminé par une maladie j'étais en plein délire une fois dans le couloir je m'assis sur le plancher il fallut un bon moment pour que mon coeur reprenne son rythme habituel et que je puisse parler normalement c'était vraiment infect finis je par articuler dis donc tu t'es servi de ma bd comme balayette proteste à colin qui la tenait entre deux doigts dégoûté comment veux tu que je la remette dans ma poche me souvenant des centaines de pattes de cafards courant sur ma peau je frissonnais et me frictionner les bras bon continuons notre visite dis-je en suivant des yeux le mur sale du couloir tu crois que tu en as vraiment envie bien sûr ce ne sont pas des insectes qui vont m'arrêter et toi je savais qu'il en avait horreur des gros comme des petits mais il était trop fier pour le reconnaître la preuve il passa devant l'air de rien pour inspecter la pièce suivante nous poussâmes la lourde porte et jeta un coup d'oeil à l'intérieur oh là là quel bazar s'exclama colin planté au milieu de la pièce il tournait sur lui même comme une toupie ne sachant où fixer son regard des jouets et des jeux de toutes sortes très vieux ou plus récents formés des monticules dans un coin reposé un tricycle rouillé et sans roue avant je parie que c'était à ton père affirma colin en appuyant sur la poire qui servait de klaxon elle fonctionnait encore peut-être mais j'ai du mal à l'imaginer en petit garçon en train de pédaler sur cet engin colin sorti un jeu d'échecs de sa boîte fracassé et en disposa les pièces sur l'échiquier pendant ce temps je continuais ma chasse au trésor je trouvais un petit ours en peluche dont la tête dévissée pendait sur le côté un coffret ne contait qu'un seul patin à roulettes un singe en peluche gisait sur le plancher un bras arraché je fouillais ensuite dans des sacs qui renfermaient des soldats de plomb aux uniformes d'étain la plupart étaient décapités enfin je découvris un ancien coffre à jouets dont le dessus était décoré d'un carousel peint et à moitié décoloré je soulevais le couvercle poussiéreux et vis une poupée en porcelaine gisant le visage contre le fond je la pris avec précaution et la retournait vers moi son nez était légèrement écaillé et de fines craquelures étaient apparues sur la peau délicate de ses joues mais surtout ses yeux avaient été arrachés deux trous béants sous son petit front ces objets appartenait la grand mère était-ce elle qui avait défiguré cette poupée cette simple idée me fit tressaillir et je le replaçais délicatement dans son coffre c'est alors que j'entendis un drôle de couinement et me retournait près de la porte un cheval à bascule se balançait d'avant en arrière colin c'est toi qui l'a poussé demandais-je non répondit-il regardant le jouet qui continuait à remuer en couinant sortons d'ici dis-je cette pièce commence à me donner des frissons à moi aussi admis colin la reine des échecs n'a plus de tête quelqu'un dû l'arracher avec les dents sautant par dessus de vieux emballages il sortit précipitamment avant d'éteindre la lumière je jetais un dernier coup d'oeil à cette montagne de vieillerie ce spectacle donnait vraiment la chair de poule colin appelé j'ai une fois dans le couloir où était il passé encore mais enfin je l'ai vu il ya cinq secondes pensé je soudain inquiète où es tu ce n'est pas drôle m'écriai-je en reprenant ma marche je suivis le couloir sur toute sa longueur tournant à droite et à gauche selon les coudes qu'il formait au fur et à mesure que j'avançais mon estomac se serrait sous l'effet de la crainte mon coeur battait la chamade colin où es tu enfin ce n'est pas marrant n'obtenant toujours pas de réponse je sentis la terreur m'envahir colin appelé j'encore bou je sors sautait et tandis que je hurlais colin passa devant moi courbé en deux par le fourrir je t'ai bien eu cette fois tu peux l'avouer c'était stupide je n'ai même pas eu peur menti pour une fois barbara reconnaît que tu as une frousse pas possible allez sois honnête non j'ai juste été un peu surprise c'est tout mais je dû serrer les poings et enfoncer mes mains dans mes poches pour qu'ils ne puissent pas voir comme elle tremblait tu n'es qu'un idiot et rien d'autre l'en sèche furieuse rose nous a dit qu'on s'amuserait bien elle avait raison non dit-il en se moquant ouvertement de moi alors on va où maintenant moi nulle part je me cache dans ma chambre pour lire mon bouquin se cacher bonne idée joue moi cache cache joué tu as dit joué m'exclamé sarcastique je croyais que c'était bon pour les enfants de deux ans oui mais ici c'est différent cette maison n'est pas faite pour les bébés bon je veux bien mais ce n'est pas moi qui je n'ai pas le temps de dire cherche colin était déjà parti en courant quel jeu ridicule d'accord dis-je résigné finissons-en je te retrouve vite et je vais lire dans ma chambre attention je compte jusqu'à 20 1 2 3 4 à 20 je rassemblais mon courage et parti à sa recherche dans le couloir sombre arrivé au bout je découvris un escalier en colimaçon qui conduisait au troisième étage sans prendre le temps de réfléchir je me mis à grimper les marches qui craquèrent sous mes pas cet escalier serré semblait sans fin et donnait l'impression de déboucher sur nulle part l'obscurité était si épaisse que je ne distinguais plus mes pieds une importante couche de poussière recouvrait la rampe à laquelle je me cramponnais elle me pris à la gorge l'air empestait le moisis au bout d'un temps interminable j'atteignis enfin le palier essoufflé la disposition des pièces était apparemment identique à celle du deuxième le même corridor avait des tours et des détours les mêmes murs verdâtre et la même fenêtre qui laissait filtrer une faible lumière me déplaçant lentement j'arrivais à la première porte et l'ouvrit la pièce était vide et aussi vaste que le salon du rez-de-chaussée la porte suivante donnait sur une autre pièce de même dimension et tout aussi vide colin n'étant pas là j'avançais dans la pénombre avec d'infinies précautions la chaleur commençait à me faire transpirer et j'essuyais la sueur qui coulait le long de mes joues avec la manche de mon t-shirt la troisième pièce était sale et petite comparée aux autres dans un coin j'isais un vieux piano mais la crasse qui le recouvrait me fit passer l'envie de jouer un peu de musique d'ailleurs je n'étais pas là pour ça il fallait que je retrouve cet imbécile de colin pour pouvoir aller lire dans ma chambre décidée je retournais dans le couloir toujours prudente j'atteignis un coude j'étouffais un cri il n'y avait plus de plancher je me sentis tomber étendant mes mains dans les ténèbres je tentais de me raccrocher à quelque chose par miracle je saisis une vieille rampe en fer à laquelle je restais suspendu accroché fermement je me balançait et parvint à remettre les pieds sur le sol saine et sauve le coeur battant je scrutais le trou où j'avais failli disparaître au fond se trouvaient les restes d'un vieil escalier en colis maçon je poussais un long soupir de soulagement et me calmais un peu colin tu me le paieras cher crié je je t'avais dit que je ne voulais pas jouer mais je continue mes recherches résolue à en finir au plus vite avec ce passe temps ridicule j'avais à peine fait quelques pas que je m'arrêtais la porte située de l'autre côté du couloir était celle dont avait parlé grand-père celle qu'il nous avait recommandé de ne pas ouvrir pourtant malgré cet avertissement je ne puis m'empêcher de m'en approcher je vis alors qu'une petite clé en argent était resté dans la sérure qu'avait-il à l'intérieur pourquoi cette porte est elle fermée il prétend d'y ranger des affaires pensais-je mais toutes les autres pièces servent aussi au rangement alors pourquoi ne veulent t'il pas qu'on entre dans celle là qu'on sache ce qu'elle contient dévoré par la curiosité je tendis résolument la main vers la clé non hésitant tout à coup je retirais vivement ma main d'abord il fallait que je surprenne colin j'en avais assez de cette partie stupide en plus il s'était arrangé pour que je sois l'imbécile qui ne trouve pas l'autre soudain j'ai eu une idée géniale j'allais retourner la situation si je me cachais à mon tour il serait bien obligé de me chercher quand il s'apercevra que j'ai disparu il s'inquiétera me dis-je à voix haute bon il me faut une cachette je parcourais le troisième étage à la recherche d'un recoin où je pourrais me dissimuler mais toutes les chambres étaient vides pas un seul meuble derrière lequel se faufiler pas un lit sous lequel ramper retournant dans la petite pièce du piano je voulais me glisser derrière l'instrument malheureusement il était trop lourd et malgré mes efforts je ne pus le décoller du mur d'un seul millimètre finalement je revins vers la porte fermée avec la petite clé d'argent découragé j'examiné les alentours un endroit m'avait-il échappé à cet instant je découvrais une petite trappe que je n'avais pas repéré avant immédiatement je songeais à un monte charge un de ses engins qui servait autrefois à monter les repas et à redescendre la vaisselle sale j'en avais déjà vu au cinéma dans des scènes montrant de vieilles maisons comme celle ci un monte charge c'est une merveilleuse cachette murmurais je je l'ai mis installé lorsqu'un craquement me fit sursauter ou plutôt le bruit que ferait une assiette qui se brise un bruit qui provenait de la pièce interdite n'y tenant plus je collais mon oreille contre la cloison j'entendis des pas évidemment colin s'est caché là pensais je c'est un tricheur tout le monde le sait il a trouvé le seul endroit où il savait que je n'irais pas la chambre dans laquelle mes grands parents nous avaient interdit d'entrer tu n'as pas de chance colin et ricanège intérieurement je t'ai trouvé sans hésiter j'empoignais la clé et la tournée la serrure et mis son déclic habituel persuadé de surprendre colin je poussais violemment la porte au lieu de cela je me trouvais nez année avec un monstre hideux je faillis tomber à la renverse j'étais incapable de faire un mouvement hypnotisé par cette vision de cauchemar devant moi se tenait un monstre bien réel d'au moins deux mètres de haut le souffle coupé je contemplais ce corps de géant il était pareil à celui d'un gorille et couvert de longs poils le sommet du crâne volumineux était terrissé des cailles les énormes et puissantes mâchoires étaient ouvertes laissant apparaître des dents acérées de crocodile prête à me déchiqueter une puanteur insoutenable emplissait la pièce l'odeur putride de la décomposition l'odeur des marais j'ennuie la nausée la créature diabolique baissa ses yeux globuleux sur moi des yeux enflammés par la colère allait-il se précipiter sur moi non il devait sans doute me réserver pour plus tard il me fixa un instant puis regarda ses pattes velues qui donnait un tas de crêpes au mur les crêpes préparées par grand-mère voilà pourquoi elle en avait fait autant sans s'occuper de moi il les enfourna dans sa gueule et les mâcha brouillamment agrippé à la poignée de la porte j'étais à la fois fasciné et terrifié par ce spectacle il avala un autre tas de crêpes et grogna de contentement ses horribles pupilles étince l'air de plaisir et ses veines palpitèrent sur ses tempes il leva la tête et poussa un rugissement terrible qui fit trembler les murs j'essayais d'appeler au secours de hurler mais en vain je ne puis sortir le moindre son au lieu de m'attraper et de me dévorer il continuait enfourner les crêpes d'une main tout en me dévisageant de l'autre il se gratta furieusement une jambe avec ses griffes longues et pointues jusqu'à ce qu'il découvre dans sa fourrure un gros scarabée noir il saisit l'insecte qui agita ses pattes dans le vide le monstre le plaça devant lui et le considéra un moment puis il approcha de sa gueule déformée par le plaisir qu'il allait prendre et le croqua faisant un bruit ignoble j'avais le coeur au bord des lèvres j'étais pétrifié soudain il attaqua un autre tas de crêpes au mur bon visiblement tu ne l'intéresse pas essayé je de me rassurer il vaudrait mieux filer j'ai réussi à reculer d'un pas un tout petit pas la créature parut étonné elle secoua la tête me regarda et laissa échapper un grognement abandonnant son festin elle s'avança lourdement dans ma direction prête à me sauter dessus je fus forcé de réagir je claquais la porte derrière moi il m'enfuit dans le couloir en hurlant au secours il y y a un monstre dans la pièce interdite barbara mais qu'est ce qui se passe demanda colin en surgissant à l'autre bout du couloir dépêche toi va chercher de l'aide il y a un monstre hurlé j'enfonçant dans l'escalier grand-mère grand-père au secours paniqué je me retournais pour vérifier si la bête ne me suivait pas je remarquais avec surprise que colin n'avait pas bougé d'un centimètre fil colin fils d'ici lui ordonnais je tu prends vraiment pour un crétin et ricana t il ne crois pas que je vais tomber dans le panneau et avec son sourire idiot il se précipita vers la porte maudite ne fais pas ça colin je ne blague pas arrête tu veux juste me faire peur non colin n'y va pas je t'en supplie mais saisissant la poignée il lança ironiquement me voilà sale monstre attrape moi si tu l'oses et il entra une seconde plus tard les hurlements de colin retentirent dans la chambre couvert aussitôt par les grondements de la bête alerté par mes cris kilim se précipita à l'étage en aboyant furieusement filon hurla colin en agitant les bras un monstre un horrible monstre des marais alors que nous foncions vers l'escalier nous eûmes un mal fou à empêcher kilim de s'élancer pour attaquer la créature allez viens kilim dépêche toi le suppliège en agrippant son collier mais il s'assit et hurla à la mort décider à ne pas bouger d'un millimètre un beuglement épouvantable traversa alors le couloir comme un coup de tonnerre il arrive il nous court après s'écria colin kilim s'il te plaît vient l'imploré je en tirant de toutes mes forces colin se tenait debout sur les marches hypnotisé par la porte interdite mais aide moi colin fait quelque chose ne reste pas planté là comme un piquet le monstre avançait de son pas lourd faisant craquer le vieux parquet vermoulu le voilà il vient nous dévorer bourdouille à colin toujours immobile je l'attrapé par la manche de son t-shirt et lui hurler dans les oreilles aide moi colin nous dépens à une énergie incroyable pour faire descendre kilim colin le poussant et moi le tirant grand-père grand-mère appelé je où êtes vous je n'obtins malheureusement aucune réponse mais que faisait-il les grognements se rapprochaient de plus en plus enferme kilim dans la salle de bain ordonne j'a colin quand aux atténibles deuxième étage il n'y risquera rien pendant ce temps je vais les chercher je fonçais dans la cuisine mais n'y trouvait personne où était il à la fin dans le salon non dans la bibliothèque du premier elle était vide je remontais l'escalier quatre à quatre inspecter leur chambre deuxième étage et les autres pièces mais en vain ils avaient disparu colin sorti de la salle de bain au moment où les pas du monstre faisait trembler le plafond un grondement effroyable retentit au dessus de nos têtes où sont pas passés tes grands-parents bégaya colin je ne sais pas tu as regardé dans le jardin sa voix était à peine reconnaissable déformé par la peur tu as raison fille ils doivent être là pas de panique ils sont sûrement dans le jardin ou alors derrière la maison la grand-père construit sa cabane nous descendîmes au rez-de-chaussée comme des flèches et filam jusqu'à la porte vitrée de la cuisine dehors le marais était désert tout comme la cabane mais où peuvent-ils être se lamenta colin tu entends ça l'interrompige je venais de reconnaître le bruit d'une auto qui démarre ils sont devant la maison m'exclamai-je on leur a rapporté leur voiture ce bruit provenait de l'autre côté de la bâtisse nous rentrâmes dans le salon et couru vers l'unique fenêtre celle de la porte d'entrée c'était bien eux mon sourire resta figé sur mes lèvres car la voiture n'arrivait pas elle elle partait il s'en allait attendez nous hurlai je en essayant d'ouvrir la porte d'entrée à quoi tu joues ouvre enfin s'énerva colin secouant la poignée je tirais aussi fort que je pus la tournant dans tous les sens dépêche toi me hurlait colin dans les oreilles ils s'en vont alors que je m'acharnais sur la porte je compris l'horrible vérité elle était verrouillée de l'extérieur les grands parents nous avaient enfermé